Qu'est-ce que l'œuvre ? Retrouve dans l'ordre de la pensée, dans l'ordre du travail, de l'intelligence, son sens véritable. Les circonstances de sa vie et surtout sa pudeur personnelle sont refus de satisfaire à toute courtisanerie, en même temps qu'une exigence irrépressible pour la liberté de l'esprit et de la parole, ont limité sa carrière universitaire, au poste de chargé de cours. Et bien voyez-vous, cette modestie mondaine qui correspondait bien à sa fierté personnelle et à cette assaise indispensable au travail de la pensée, et bien le dépouillement évidemment seul s'y est à la vraie grandeur, surtout dans l'ordre de l'intelligence. Et finalement, pour tous ceux qui le connaissent, on n'imaginait pas Tresmontant autrement que cela, en homme absolument libre et pauvre. Et ce dépouillement, et bien voyez-vous, cette assaise a certainement été pour lui absolument indispensable, une souffrance et en même temps une exigence extraordinairement positive, ce qu'il appelait une assaise de vie. Je voudrais vous parler de deux mots qui me semblent être essentiels dans le cheminement intellectuel de Claude Tresmontant. Tout d'abord, à partir du titre de ce colloque, la vérité ne fait pas violence. Et bien je crois que si quelque chose est parfaitement illustratif et permet de comprendre la pensée de Tresmontant, et bien c'est bien ce titre. La vérité ne fait pas violence, mais elle subit violence. Et ceux qui cherchent la vérité sont dans le monde qui nous entoure, particulièrement de tous les temps, parce qu'il ne faut pas idéaliser le passé, mais sans doute plus particulièrement aujourd'hui, sont en fait en but à la violence. Pas forcément une violence physique, mais une violence intellectuelle, une violence morale, une violence relationnelle, une violence médiatique, une violence dans l'ordre de la communication. Et comme éditeur, ami et compagnon de Claude Tresmontant, j'ai pu mesurer à ses côtés modestement, à quel point la liberté de l'esprit est quelque chose qui finalement est très difficile à faire passer. L'œuvre de Tresmontant a été en but, dans la deuxième partie de sa vie, à une opposition systématique. Et c'est pourquoi c'est avec grande joie que je vois cette assemblée d'aujourd'hui et que je sens ce redémarrage de la publication, des republications, des travaux, de la communication sur lui. Car si un penseur a été victime de la violence médiatique, eh bien il faut le dire que c'est bien lui. Et j'en ai été un témoin forcément très engagé à ses côtés, capable, parce qu'il a pu le mesurer. Oui, la vérité a souffert violence. Et je dois dire que combien de fois nous avons eu des déceptions cruelles en voyant que finalement des auteurs qui étaient médiocres pouvaient parler sur des sujets alors que finalement, eh bien, cette œuvre extraordinaire, originale et puissante ne pouvait pas franchir la barre. J'ai souvenir en particulier, témoignage, de quatre heures d'entretien avec messieurs Mordia et Prieur, les auteurs de cette série Corpus Christi qui étaient courtisés par tous les professeurs d'un institut dont je ne dirai pas le nom et qui finalement ont rencontré Tresmontant pendant quatre heures et qui sont partis avec tous les ouvrages que nous avions publiés sur Claude Tresmontant. Plus les ouvrages que Claude Tresmontant leur avait recommandés de Jacqueline Genobis-Smuth sur Jérusalem, d'Antoine Legrand sur le linceul de Turin et que sais-je encore. Et de l'abbé Carmignac, évidemment, dont il faut saluer la mémoire. Eh bien, alors qu'en fait, manifestement, ils étaient convaincus et qu'ils avaient envie de donner la parole à Claude Tresmontant dans des conditions certes discutables puisque les interviews étaient saucissonnées et que sur une demi-heure, on prenait une minute. Donc on peut toujours dire un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, vraiment, vous voyez, il y avait eu un contact extraordinaire. Et je sais de source sûre que ce sont de grands éditeurs religieux qui ont donné à Mordia et Prieur un ultimatum exigeant que finalement, eh bien, Tresmontant ne soit pas interviewé parce qu'en fait, s'ils étaient interviewés, eux-mêmes ne viendraient pas. Donc, voyez-vous, jamais on ne pourrait imaginer cela. Eh bien, si, ce n'est pas une question d'imagination parce que, en l'occurrence, eh bien, la réalité dépasse la fiction et la réalité, eh bien, nous ne pouvons plus la toucher du doigt. Peu importe tout cela parce qu'en réalité, voyez-vous, les combats d'hier, au fond, même s'ils ont été en apparence perdus, ils ne le sont pas. La vérité ne fait pas violence. Et je voudrais, à ce sujet, eh bien, reprendre cette merveilleuse traduction que Claude Tresmontant a donnée du dialogue entre Pilate et Jésus. « Moi, voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, de la durée présente, c'est afin d'attester en faveur de la vérité. Et tout homme qui est issu de la vérité écoute ma voix. » Et vous connaissez la réponse de Pilate, réponse fondamentalement ambiguë. Qu'est-ce que la vérité, autrement dit ? Et là-dessus, Tresmontant disait, dans cette réponse, en fait, il ne faut pas s'imaginer qu'en réalité, sans doute, Pilate n'a pas posé une question philosophique. Il a sans doute demandé, sans doute, ce que voulait dire ce mot de vérité qu'il ne comprenait peut-être pas. En tout cas, ce titre, voyez-vous, nous introduit au cœur de la pensée de Tresmontant. Qu'est-ce que la vérité ? J'ai souvenir de ces longues discussions que j'ai eu l'immense chance d'avoir avec lui, aussi bien dans mon petit bureau d'éditeur que dans cet appartement de la rue Lomon, où il avait installé, si on peut dire, tous les personnages, comme l'a dit tout à l'heure Brunor et comme l'ont dit aussi Bérangère, tous ces personnages qui, dans la familiarité intellectuelle desquels ils vivaient, qu'il s'agissait de Newman, qu'il s'agissait de Dunscott, de Thomas d'Aquin, de Socrate, qu'il s'agisse du père Teilhard et de combien d'autres. Et je me souviens très bien d'une discussion à propos de ce passage de l'évangile de Jean, où il me disait, qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, la vérité, c'est ce qui est. Et cette réponse des vieux théologiens, eh bien, au fond, elle nous introduit finalement au cœur de la pensée de Tresmontant, à savoir, nous n'avons pas d'autre but que de chercher la vérité et donc de chercher ce qui est. On a parlé d'Ernest Renan tout à l'heure, et Tresmontant citait très souvent Ernest Renan, et il disait, vous savez, Ernest Renan disait que peut-être que la vérité est triste, mais après tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le plus important, c'est de savoir ce qui est vrai. Et la dignité de tout homme, évidemment, c'est de chercher la vérité, comme le Seigneur Jésus nous l'a dit lui-même. Cherchez la vérité, la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas de vérité sans liberté, il n'y a pas de liberté sans vérité. Et au cœur de cela, eh bien, évidemment, il y a Dieu lui-même. Nous connaissons tous le fameux dialogue de Moïse et du Seigneur dans le buisson ardent, « Je suis celui qui est », tout cela est presque intraduisible, mais en fait, nous voyons bien qu'il y a entre la vérité et Dieu un rapport, évidemment, qui est ontologique dans la mesure où le seul qui puisse dire qu'il est, c'est lui. Et cette notion de vérité, elle nous conduit par une série d'associations de mots, si vous voulez, associées à la violence, à cette idée que finalement, Dieu ne fait pas violence, la puissance, eh bien, ne fait pas violence, et seule l'impuissance fait violence. Or, si Dieu est toute puissance et éternité, eh bien, Dieu seul, évidemment, est le non-violent par excellence. Et qu'il y a, évidemment, également, ce parallèle entre éternité et fragilité. L'impuissance est fragile, elle est éphémère, et donc la violence est indispensable pour qu'elle puisse, le temps qu'elle existe, pouvoir se manifester. L'éternité a tout son temps pour pardonner et donc pour aimer. Et puis, il y a ce parallèle qu'on peut faire aussi entre réalité et illusion. Un illusionniste, il a absolument besoin de deux ingrédients, c'est-à-dire de vitesse et d'ombre. Eh bien, la vérité, elle a le temps et la lumière. Et puis, eh bien, évidemment, tout cela nous amène à faire le parallèle entre la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est-à-dire, finalement, choisis celui qui est et choisis celui qui est amour, parce qu'il n'y a pas de vie sans amour et que la vie est amour. Que c'est l'amour qui transmet la vie et qu'au cœur de la vie, il y a l'amour. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que je pense qu'on peut retirer de l'œuvre de Tresmontant. Il y a, en fait, dans tout homme qui cherche la vérité, une liberté et une parcelle de vie. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental dans l'œuvre de Tresmontant et que par sa personne et par sa vie et par son œuvre, il a véritablement illustré cette recherche de la vie à travers la vérité et, finalement, ce service de l'amour à travers la vie. Deuxième mot très important, et je cite à ce sujet, le père Yves Touraine, qui regrette beaucoup de ne pas être là, parce que lui aussi, il a une dette immense vis-à-vis de Claude Tresmontant, dont il a été l'élève. Et il est une des vocations religieuses qui sont nées à la Sorbonne, ce qui, finalement, n'est pas un paradoxe, parce qu'en réalité, c'est sans doute à la Sorbonne qu'on était plus libre pour parler de Thomas d'Aquin qu'un institut catholique. Et il est clair que, finalement, eh bien, Claude Tresmontant a été dans l'ordre de l'éveil spirituel, certainement quelqu'un qui a été un artisan de Dieu. Et quand je dis artisan de Dieu, nous le savons, ceux qui l'ont bien connu le savent, nous savons que ce mot artisan lui convenait parfaitement, et qu'il le revendiquait en permanence, d'ailleurs, puisqu'il disait toujours qu'il était artisan métaphysicien, établi à son compte, et d'ailleurs, il se promenait toujours avec sa sacoche de plombier, comme il le disait lui-même, dans laquelle il y avait l'Anchiridion Symbolorum, c'est-à-dire, dans le texte latin initial, tous les textes fondateurs de la tradition catholique, et il y avait la Bible hébraïque, il y avait le Nouveau Testament grec, et avec ça, eh bien, il pouvait répondre, finalement, à toutes les difficultés, et en ayant réfléchi à titre personnel, et dans la liberté qui était la sienne, surmonter les problèmes. Le mot problème, voyez-vous, est un mot qui est, je pense, très important pour comprendre Tresmontant. Et c'est le Père Touraine, avec lequel j'ai la chance de m'entretenir assez souvent au téléphone, qui m'a dit, eh bien, voyez-vous, il faut parler des problèmes. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, c'est évident, quand on regarde la bibliographie de Tresmontant, vous allez voir que beaucoup de livres commencent par le titre « problème » ou bien, au contraire, mettent « problème » dans le titre, ou « question », ce qui, finalement, est, d'une certaine manière, la même chose. Eh bien, oui, Tresmontant a essayé de répondre aux problèmes qui se posent, non pas à partir de cette démarche théorique et a priori, mais au contraire, comme c'est le cas de l'essentiel de la philosophie dominante aujourd'hui, philosophie inspirée de Kant et de la tradition allemande, mais, au fond, Tresmontant, en homme d'expérience, à essayer, à partir des sciences expérimentales, de répondre aux problèmes qui se posent et qui s'imposent à l'homme aujourd'hui. Science expérimentale, parce qu'en réalité, eh bien, nous le savons, Tresmontant était un très grand lecteur de travaux scientifiques. Et il était un lecteur émerveillé et ébloui de toutes les découvertes récentes, notamment dans les sciences d'observation, qui, évidemment, sont maîtresses de vérité. Parce que, quand on observe quelque chose, on ne fait pas une théorie. Quand on observe quelque chose, on reçoit une intelligence qui vient du réel. Et l'intelligence doit s'appliquer à raisonner à partir du réel et non pas, évidemment, à partir d'a priori philosophiques. C'est cette modestie, cette patience, cette distance par rapport aux théories qui a fait de Tresmontant un très grand philosophe et un très grand métaphysicien. Il n'a cessé de répéter, contrairement, et de redire, et de plaider pour, finalement, la pleine exigence de la réflexion métaphysique, contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, qui, finalement, pensent que la philosophie est une forme d'agnosticisme ou de scepticisme. On n'est pas là pour jouer avec les mots. On est là pour se servir des mots, pour chercher la vérité. C'est ce qui est exactement le programme inverse de ce que nous entendons très souvent des nouveaux philosophes et autres commentateurs patentés sur les radios. Il y a dans cette dimension, dans ce travail de Tresmontant, dans ce travail de l'intelligence, quelque chose d'extraordinairement concret. Très souvent, en repensant à Tresmontant, je vois un alpiniste, c'est-à-dire quelqu'un qui, vous le savez, il y a la règle des trois prises. On a deux pieds et deux mains et quand on monte sur une paroi, on cherche avec son pied la quatrième prise ou avec sa main libre la quatrième prise et une fois qu'on a bien assuré la quatrième prise, on lâche un pied et une main et on peut monter un petit peu plus haut. Eh bien, voyez-vous, je crois que dans l'ordre de la pensée philosophique, Tresmontant était un alpiniste. Il partait de la base et il ne lâchait jamais au moins les trois prises. Et c'est ce qui lui a permis, finalement, de redécouvrir et d'établir et de parcourir avec cette jubilation de la simplicité et de la vérité l'allégresse de la métaphysique qui, finalement, est une contemplation de l'essentiel et qui est le rocher sur lequel toute pensée doit, finalement, s'établir. Et je dirais une pensée qui est au cœur, bien évidemment, de la théologie. Alors, on a fait souvent des théologiens et des exégètes qui ont souvent fait le reproche à Claude Tresmontant de ne pas être théologien et de ne pas être exégète. Eh bien, moi, je vais vous faire une confession. je suis ébloui de voir à quel point le vocabulaire de la théologie, qui est un vocabulaire de haute technique comme il le rappelait constamment, qui est un vocabulaire d'intelligence qui, comme tous les langages techniques, a ses règles, à ses mots, à quel point Claude Tresmontant permet, à travers les textes, à travers ses travaux, à travers ses réflexions, de revisiter la théologie catholique d'une manière extraordinairement féconde. Ce qui, pour la plupart des gens, peut être perçu comme un jargon opaque et finalement ne plus être porteur d'aucune intelligence et d'aucune compréhension, eh bien, relu, revisité et éclairé par la pensée de Tresmontant, eh bien, prend une force absolument extraordinaire. et je crois tout à fait entre nous que nous aurions intérêt, nous, qui avons quelques responsabilités peut-être dans la transmission de cette intelligence de Dieu qui nous vient à partir de la révélation appuyée au cœur de la création, nous aurions certainement intérêt à revisiter avec l'intelligence de Claude Tresmontant les termes les plus importants de la théologie. Je crois que beaucoup de chrétiens y gagneraient et seraient émerveillés de rentrer dans le mystère alias le secret de cet immense amour de Dieu que nous sommes appelés à visiter et qui est au fond le cœur du message que le Seigneur Jésus est venu nous apporter. Je crois que, voyez-vous, cette œuvre, car c'est bien une œuvre unifiée, ce qui ne veut pas dire ossifiée, parce qu'en réalité, la pensée de Tresmontant a évolué. Et le mot problème nous amène à également réfléchir. Excusez-moi, je regarde ma montre parce qu'il faut que j'attrape un train pour être à ma paroisse tout à l'heure. Eh bien, ce mot problème, voyez-vous, est extrêmement important et Claude Tresmontant ne se payait pas de mots. Et j'ai toujours été très, très admiratif quand questionné par des étudiants ou par des personnes de passage ou par moi-même sur un sujet qui nous préoccupait. Il nous disait, écoutez, il faut que je réfléchisse. Et donc, il n'y aura pas de réponse aujourd'hui. Et donc, une semaine plus tard, il repassait pour prendre un petit café et l'air de rien, il nous disait, oui, vous m'avez parlé de ça l'autre jour. Eh bien, écoutez, finalement, voilà. Eh bien, dans cette modestie, dans ce sens du travail, dans cet aveu qu'on ne connaît pas tout, tout de suite, et que finalement, nous avons constamment à découvrir, il y a un aspect très important de sa personnalité et comme éditeur, j'ai été constamment, comment dirais-je, confronté avec les discussions que nous avions sur des sujets sur lesquels il n'était pas satisfait. Il considérait qu'il n'avait pas achevé. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait dit. Et il éprouvait le besoin de le remettre sur le métier. Je pense par exemple à cette grande question du péché originel sur laquelle, très souvent, il y avait des appendices à la fin de ses livres. même quand finalement, ça n'avait pas un lien direct avec le sujet du livre, ce qui pour les éditeurs est toujours un peu l'occasion de s'arracher les cheveux. Mais enfin, bon, à très ce montant, on ne pouvait rien refuser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, voyez-vous, sur cette question du péché originel, finalement, il n'a jamais été vraiment satisfait. Et jusqu'au dernier jour, il y est revenu. Et je me souviens qu'une de nos dernières conversations portait sur cette question. et je lui avais dit « Mais monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que... » « Oui, on peut dire ça, mais non, il n'y a pas que ça. » Et donc, voyez-vous, il y avait dans cette modestie, dans ce sentiment que finalement, il faut que la pensée progresse, il faut qu'elle cherche avec application et obstination et patience à la vérité, quelque chose, voyez-vous, qui était profondément vrai. vrai dans sa personne, vrai dans sa démarche. Et si on cherche la vérité, bien évidemment, il faut être vrai. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous dire parce que j'avais préparé beaucoup de choses et comme toujours, trop de choses. Mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je voudrais terminer par une petite réflexion qu'il partageait très souvent et qui, pour moi, est restée comme une espèce de message et qui peut-être peut conclure ce propos peut-être un petit peu décousu. J'aurais voulu aussi vous parler du Christ hébreu, je voudrais vous lui parler de tout ça, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra et d'autres en parleront sans doute mieux que moi. « Les grandes catastrophes pour l'humanité commencent toujours ou ont toujours pour origine des erreurs dans l'ordre de la pensée. » Eh bien, voyez-vous, ce colloque a une très grande importance. Nous ne sommes pas très nombreux et ça peut sembler un peu grandiloquent de dire cela. Non, ce n'est pas grandiloquent et c'est décisif. Oui, la question de la pensée, la question de la vérité, ou de l'erreur dans l'ordre de la pensée, c'est une question absolument fondamentale pour l'avenir de l'humanité. Si l'homme a été doté d'une intelligence, c'est pour s'en servir et nous ne pouvons pas faire abstraction de la vérité. Nous ne pouvons pas vivre sans la vérité. Et Dieu sait que Claude Tresmontant a vécu de cette recherche de la vérité. Et c'est pourquoi il ajoutait, je cite de mémoire, « Rien n'est plus important que le travail silencieux de quelques penseurs qui fait sur quelques points un progrès dans l'ordre de la connaissance de la vérité. » Et bien, voilà ce que je voulais vous dire pour terminer et vous dire qu'au fond, si Claude Tresmontant a commencé son œuvre par l'essai sur la pensée hébraïque, qui a finalement, qui était finalement, on peut dire, l'œuf dans lequel toute la génétique de sa pensée était déjà présente, si après un grand travail philosophique aux éditions du Seuil, il a finalement publié le Christ hébreu chez un éditeur improbable parce que personne n'en voulait, et bien, c'est parce qu'en fait, il a observé. C'est en observant la Bible hébraïque et l'acceptante la Bible hébraïque et le Nouveau Testament grec qu'en fait, il a vu quelque chose qui va apparaître comme de plus en plus évident et qui sera capital pour l'avenir du christianisme, c'est-à-dire pour l'avenir de la connaissance du Christ, c'est-à-dire qu'en réalité, les évangiles sont des textes hébreux qui sont en fait issus des toutes premières années immédiatement après la vie même du Seigneur à partir de notes qui ont été prises du son vivant et qu'en fait, évidemment, quand nous entendons, quand nous lisons les évangiles dans une bonne traduction, ça va de soi, mais en s'inspirant et en ayant recours justement à ce va-et-vient du grec et de l'hébreu pour véritablement comprendre le sens et la portée des mots, et bien, voyez-vous, ce n'est plus une idée du Christ que nous rencontrons. C'est véritablement le Seigneur que nous entendons et que nous voyons. Merci de votre attention et je vous souhaite un très bon colloque. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501